Musique Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour cette table ronde d'Isegoria. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Elisald, M. Gelden-Huis et M. Negriot. Avant toute chose et avant de commencer, j'aimerais remercier Audencia Business School et plus particulièrement l'équipe de la communication et l'équipe de l'événementiel pour l'aide à porter, ainsi que l'ensemble de l'équipe d'Isegoria pour son implication et son engagement. Lorsque je prononce le mot rugby, une image me vient en tête. Un morceau de bois, un bouclier, un trophée accoudé à la cheminée de ma grand-mère. Ce trophée, il a été remporté par l'équipe de Parentis-en-Borne en 1998, devenant alors championne de France de première série. Papy Jacqui, alors vice-président du club, pouvait être heureux et fier de l'équipe. Homme passionné, il a transmis cette flamme à son fils qui me l'a lui-même passé. Car oui, le sport est un lien vivant qui transcende les générations. A la fois fédérateur et clivant, il fait vivre des moments intenses et des émotions fortes. Le rugby est une passion qui traverse les nations. Ce sport de brut, pratiqué par les gentlemen, efface les clivages sociaux et incarne un état d'esprit et des valeurs humaines enviées par nombre de sports. Toutefois, la professionnalisation et la médiatisation accrue du rugby provoquent des conséquences négatives. Dopage, traumatisme physique à vie ou encore corruption. Il nous faut dresser un état des lieux et en tirer des conclusions. Parallèlement, l'internationalisation du sport provoque un véritable enjeu du management sportif. La présence de multiples nationalités au sein d'une même équipe sous-entend une vision différente du jeu, une autre manière de considérer le monde de l'Ovalie. Il faut s'adapter aux personnalités, au style de jeu, tout en gardant ses objectifs de victoire. Messieurs, vous représentez tous trois, trois nationalités différentes et trois chemins sportifs distincts. Monsieur Elisald, vous avez entraîné l'équipe du Japon en 2006, encore Béziers de 2003 à 2005. Mais, votre histoire ne commence pas là. Né le 31 décembre 1953 à La Rochelle, vous avez été rapidement absorbé par le monde de l'Ovalie pour devenir le premier joueur entraîneur de La Rochelle à seulement 27 ans en tant que demi-de-démêlé. Ensuite, vous êtes dirigé vers l'aviron Bayonet pour finalement revenir à votre équipe de cœur à La Rochelle, où vous avez connu trois sélections en équipe de France. Cinq. 100 sélections en équipe de France. Finalement, vous mettez fin à votre carrière de joueur en 1988 pour devenir entraîneur. Vous avez entraîné La Rochelle, Béziers, le Japon et l'environ Bayonet. Vous avez géré multitude d'équipes et de nationalités. Monsieur Galdénuisse et monsieur Negriot, vous incarnez tous deux cette mixité culturelle au sein du stade Nanté. Vous, monsieur Galdénuisse, vous êtes sud-africain. Vous avez été baigné dans le rugby dès votre plus jeune âge et votre père, Adrie Galdénuisse, a été lui-même international sud-africain. Vous êtes passé par des clubs mythiques remplis d'histoires du rugby français tels que Montauban ou Tarbes. Puis, après avoir joué à Nevers, vous êtes finalement arrivé à Nantes où vous êtes maintenant le capitaine de l'équipe. Vous, monsieur Negriot, êtes argentin. Formé à un des meilleurs centres de formation d'Argentine, l'INSEE de Tucumán, vous avez découvert nombre de clubs étrangers, en passant par le rugby roma olympique en Italie et Biscaya Rernica en Espagne. Vous avez fait le choix de venir en France en rejoignant l'équipe de Lourdes et faites désormais partie du stade Nanté. Dans une interview accordée à Esperen Deportes, le journaliste vous a demandé si la ligue française était mieux que celle italienne ou espagnole. Vous lui avez répondu « No es mejor, sino que es diferente ». Elle n'est pas mieux, mais elle est différente. Messieurs, traitons ces différences et dans la manière dont nous devons les gérer. Etat des lieux du rugby en 2017, managez une passion, place au débat. Merci. Donc maintenant, ça marche ? Est-ce qu'on pourra avoir vos premières réactions, notamment vis-à-vis du management sportif et de la façon dont l'a géré M. Elissal dans différentes équipes, notamment celle du Japon ? Et ensuite, vous, messieurs, en tant qu'étrangers devenus en France, comment avez-vous géré cette différence de culture au sein de vos équipes ? D'abord, je suis très heureux de fréquenter des jeunes. Ça me fait du bien, sortir de mon Pays Basque un peu. Tous les jeunes sont dans les grandes villes, tous les vieux sont dans les petits villages comme le mien. J'espère que vous me pardonnerez aussi si ça ne va pas très bien, parce qu'avec tous les trucs que j'ai pris sur la tête et le dopage, vous comprenez qu'à mon âge, on est touchés. D'être là, c'est déjà un espoir. Je remercie surtout de nous avoir invités. Pensez à nous, passez après Mélenchon, j'en suis très fier et très heureux. Le managerat, il n'y en a pas un managerat, puisque tu as dit que j'ai eu une grande vie. J'ai commencé à 27 ans à être responsable ou irresponsable, je ne sais pas d'ailleurs. Et j'ai terminé à 60 ans à toujours être responsable ou irresponsable, je ne sais pas non plus encore. Bref, tout ça pour te dire que le managerat, il y en a beaucoup. Vous le savez d'ailleurs, c'est votre métier, ce sera votre métier, vous fréquenterez ce milieu. Je crois qu'on est soi-même et on évolue. Quand on évolue trop et qu'on n'est plus soi-même, on perd un peu de sa fraîcheur, on perd un peu de sa réalité, sa vérité et ça transpire. Les rugbymans, ce sont des chiens, ils sentent, attention, des chiens bien éduqués, pas toujours, mais ils sentent quand vous êtes faux, quand le manager a des mots trop conventionnels. Ils le ressentent ça et ils vous mordent. Donc, le chien c'est pareil, il ne meurt que ce qu'on peut, il ne meurt jamais celui qui est sûr de lui. Voilà, donc en l'occurrence, je te dis, faire un cours sur le managerat, vous en recevrez bien meilleur que moi. Mais sachez quand même qu'on évolue et les situations te font évoluer aussi. Tu comprends bien que quand on arrive à une situation de crise, comme ça m'est arrivé à Vaillonne, où 5 matchs, 0 points, où il y a un effectif pléthorique, où c'est le bordel en gros, partout, tu ne peux pas avoir le même comportement, tu ne peux pas avoir le comportement d'un père de famille, tu gères, tu prends ton temps, tu étudies, il faut rentrer dans le vif du sujet. Donc le managerat, il est le chef avec tout ce que c'est péjoratif. Mais en l'occurrence, on est dans le dur. Inversement, quand tu as 27 ans, que tu es entraîneur, tu es entraînant. J'avais quelques qualités, donc forcément, j'étais sur le terrain. Et quand tu es sur le terrain, c'est quand même plus facile de partager tous les moments, les bons et les mauvais. Et puis si tu recules, tu recules, tu es mort. Vous connaissez, vous êtes pas loin de la Vendée ici, un général vendéen qui a dit, si j'avance, suivez-moi, si je meurs, mangez-moi, si je recule, tu es-moi. On est à peu près dans cette expression quand on est acteur, joueur, et en plus avec des responsabilités. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on attend de toujours des gens responsables qui soient capables de prendre des décisions. Après, il y a toujours ce contre-coup quand tu as été très engagé, primaire, presque sauvage, dans des relations très fortes avec tes partenaires, puisque tu as le même âge qu'eux, ou ils sont même plus vieux que toi. Tu as envie, et vous en êtes-vous à ce stade-là, plutôt, tu as envie d'apprendre, tu as envie de transmettre des choses, d'être plus pédagogue. Et tu fais le transfert, tu deviens un professeur, tu deviens celui qui veut l'autorité, non pas l'autorité parce qu'il était le chef, l'autorité parce qu'il a le savoir, parce qu'il transmet, qu'il permet aux autres de progresser. C'est ça la véritable autorité, c'est faire autorité. Et donc là, j'ai cherché à connaître le rugby, et pour vous, ça ne vous dira rien, mais j'étais vide-prosien, et je crois qu'il y a un prof de sport, il va comprendre, c'est-à-dire qu'on essaie de transmettre le rugby par l'essai, par essayer, par faire vivre le ballon, par faire découvrir, par que le joueur aille vers le rugby, pas avec des stéréotypes comme on avait à une époque où on faisait du practice, on faisait le geste pour le geste. Là, on passe sur une globalité. Bref, je ne vais pas rester là-dessus, il faut que je passe la parole, mais je suis très bavard. Et après, il y a ce troisième, donc j'ai dit chef, il y a leader, leader, chef, professeur, et puis en fait, tu t'aperçois aussi que tu peux être le chef d'orchestre. Maintenant, le rugby, aujourd'hui, manager, c'est un chef d'orchestre. Il a à gérer les préparateurs physiques, les préparateurs physiques qui sont doubles, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui font là pour faire courir, ils n'ont pas beaucoup de boulot, il y a ceux qui font de la musculation, ils ont beaucoup de boulot, il y a ceux qui, tout le corps médical qui te dit, il ne faut pas qu'il joue, il est fatigué, il y a le joueur qui veut jouer, il y a le joueur qui ne veut pas jouer, puis qui dit qu'il est blessé, bon bref, c'est un peu compliqué. Tu as le président qu'il faut gérer, ils sont deux des fois même, des fois, alors c'est pas facile, donc tu as une interface, tu as un chef d'orchestre. Tu fais marcher tout ça le mieux possible en essayant de contenter et reconnaître tout le monde. Voilà, donc je suppose que dans vos vues futures, peut-être déjà d'ailleurs, parce qu'il y a des responsabilités, on s'aperçoit qu'on sera ou leader, ou chef, ou chef d'orchestre, ou père de famille, ou transmetteur, ou professeur, au gré des demandes. Et c'est ça le véritable managerat, c'est de trouver ce véritable besoin des joueurs, du groupe, voire de l'entité, l'équipe. Voilà, donc je pense que là j'ai été assez large, je vais répondre à d'autres questions, je vais passer maintenant le micro à qui il voudra. C'est quoi le managerat ? Bonsoir à tous. Moi, si j'ai parlé du côté manager, je peux parler du manager que nous avons à l'estat. C'est une personne très particulière. Il parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et lui, il donne confiance à des personnes, mais lui, il ne fait pas de délégation. Et un manager, s'il ne délégue pas les choses, il ne peut pas être présent dans tous les coins. Et comme lui l'a dit, il y a des préparateurs physiques, des entraîneurs, des présidents, et tu ne peux pas partager avec tout le monde en même temps. Du coup, tu devais déléguer, tu devais avoir des confiances avec la personne qui est à côté de toi. Parce qu'il y a un club, il y a des ambitions, il y a des choses que le manager de l'estat qui va dans le même endroit. Moi, je pense que c'est une personne qui devait être déléguée consciente de son objectif. et de savoir déléguer bien avec qui, de prier de confiance avec qui, et de savoir que les personnes qui ne l'écoutent pas, que les personnes qui sont différentes ne sont pas bien de son côté. De qui, il a des bécardes. Merci. Bonsoir, ravi d'être là déjà. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Pour moi, un manager, c'est quelqu'un qui doit porter la relaie entre les présidents et les joueurs et les staffs. En même temps, il faut que c'est quelqu'un qui est toujours là. De 8h du matin jusqu'à 5h du soir. Ça dépend si vous êtes dans un club qui est vraiment pro ou dans un club semi-professionnel ou amateur. Parce que, comme il a dit Jean-Pierre, on est des chiens et il faut que les patrons de les chiens, il faut qu'il est toujours présent. Il faut qu'on lui fait confiance, il faut qu'on sait qu'il est toujours là, ouvert, prêt à parler avec les joueurs. Et dès qu'il est prêt à parler avec les joueurs et toujours présent, nous, sur le terrain, on va faire le job nécessaire pour avancer. Ça, c'est pour moi ma vision de manager. Vous avez beaucoup parlé du manager, mais vous êtes aussi amené à voyager énormément. Vous, Jean-Pierre, au Japon, vous de l'Argentine à l'Italie, à l'Espagne, vous de l'Afrique du Sud jusqu'en France. Parlez-nous un peu de ces voyages, de la manière dont on s'adapte à chaque fois pour reconstruire son environnement proche. Qu'est-ce que ça fait de bouger autant et est-ce que, quelle est votre expérience à ce niveau-là ? Déjà, bouger, j'ai très peu bougé parce que j'ai fait quasiment de 20 ans, de 0 à 50 ans à La Rochelle, qui est la plus belle ville du monde, que vous le savez bien. Donc, on ne part pas facilement. On ne devrait jamais quitter La Rochelle, comme Montauban, d'ailleurs. Et donc, après, j'étais à Bayonne. Bon, c'était pas trop mal non plus. Le Japon, c'est extraordinaire. S'il y en a, d'entre vous, qui aiment le rugby, qui aiment les affaires, il faut aller faire la Coupe du Monde 2019, ça sera un régal. C'est vraiment un régal, c'est un pays merveilleux. Après, il y a un proverbe irlandais, je crois, anglais, donc, qui dit... Je pourrais vous le dire en anglais, mais je serais modeste. Donc, je le dirais en français, c'est plus simple. À Rome, il faut vivre comme les Romains. Voilà. Chaque pays a sa particularité, ses particularismes. Il faut les respecter. Tu comprends bien qu'on ne parle pas aux Japonais comme on parle à des Géorgiens. J'adore les Géorgiens aussi, mais bon, il y a des us et des coutumes à respecter. Voilà. Par contre, moi, je suis quelqu'un de très bavard. En japonais, vous imaginez le topo. Je ne sais pas comment on dit topo au japonais, mais ça doit être ça à peu près. Et on parlait en anglais, avec mon anglais aussi très scolaire, de sixième. J'ai eu la chance d'équiter les études, moi, à 16 ans. Donc, vous voyez, c'est une grande chance. Après, j'ai pu découvrir plein de choses. En sortant de l'école, je ne savais rien. Donc, c'était une grande chance. Et donc, je fais ça parce que vous y restez longtemps. Bon, bref, voilà, je plaisante toujours. Et donc, quand tu arrives au Japon, tu t'adaptes. Tu t'adaptes, mais je reviens toujours. Il faut que tu restes toi-même. Le japonais ne se touche pas. Et moi, je suis très tactile. Je vais te le dire, je suis toujours en train de me toucher comme ça, les costauds comme ça. C'est une... Il faut les brasser, les gros. Il faut les brasser, c'est un principe. Mesdames, je ne parle pas des... Mesdames, je parle aux managers, là. Il faut les brasser, les gros. Et donc, au Japon, je suis arrivé, mais sans retenue, en fait, en étant moi-même, mais en respectant les us et les coutumes, quoi. Par contre, ma plus belle intervention, celle qui a... Il y a deux choses qui vont faire sourire, mais si ma maman n'est pas là, donc elle ne va pas entendre, et c'est très bien. Il y a une grande mode dans le rugby, et les japonais ne se touchent pas. Ils ne s'embrassent pas, ils ne se serrent pas les mains, ils ne se touchent pas. Ils ont toujours... Vous les voyez, ils sont toujours se protégés. Bon, bref. Et donc, quand ils faisaient du rugby, ils étaient toujours carapacés, comme des samouraïs. Et il y avait toujours des boucliers devant, vous savez, ces gros trucs qu'on les... On ne sait même plus, ça m'énerve, on plaquait les sacs de plaquage et tout ça. Et ils faisaient du rugby sans jamais toucher l'adversaire. Alors, moi, j'ai dit, mais quand même, j'avais mon traducteur qui était là, japonais. J'ai dit, mais écoute, je vais être un peu vulgaire, mais pas vulgaire du tout. On est avec des jeunes, j'en profite. Écoutez, faire des entraînements avec des boucliers, des carapaces, des boudins, ça s'appelle des boudins, en fait, de plaquage. C'est comme si tu préparais le mariage avec une poupée gonflable, quoi. Pour moi, le rugby, il faut se sentir, il faut plaquer, il faut que ça houme, il faut tirer sur... Alors, imaginez le japonais en train d'essayer de traduire ça. Il n'a pas traduit. Il n'a pas traduit. Il n'a pas traduit son pari, donc je pense qu'il n'a pas traduit. Il ne pouvait pas. Bon, bref, voilà. Et la deuxième chose, je me rappelle, on jouait justement contre les géorgiens et à la mi-temps, on allait vous perdre des 3-0. C'était à Kyoto, une ville merveilleuse, la belle ville du Japon, et historique. Et à la mi-temps, je rentre, j'ai dit, mais moi, je croyais qu'il y avait affaire à des samouraïs, mais j'ai affaire à des geishas. Et là, ça les a vexés, hein. Ça les a vexés, mais on a gagné. Mais il a fallu quand même que je m'exprime un peu plus posément dans le futur. On m'a dit, calme-toi, calme-toi. Mais c'était ma façon de vivre, c'est toujours ma façon de vivre. Des fois, ça passe. Des fois, ça passe pas. Et dans le monde pro aujourd'hui, et dans le monde BFMTV, Canal+, ça passe pas. Ça passe plus. On doit avoir un comportement avec les joueurs en disant, c'était pas bien, il faudra faire mieux la prochaine fois, je suis pas content. Alors moi, je leur ai dit, à Langon, ils ont été nuls, des doka, et il ne m'aille qu'une chose, c'est de se lever à 6h du matin pour aller s'entraîner. Voilà. Donc le Sud-Africain comprend, l'Argentin, un peu moins, un peu moins. Il aime bien son lit, il aime bien son lit, son confort. On le sait, tout ça. On le sait, tout ça. Donc le FIGIEN, de toute façon, il faut qu'ils soient déjà couchés avant de se lever. Donc il faut qu'ils soient couchés avant 7h. Donc c'est déjà pas facile. Donc on a tous ces paramètres qu'on connaît. Je ne sais pas du tout, vous savez bien que je vis avec eux depuis tellement de temps que je les apprécie énormément. Mais bien sûr qu'on est obligé de s'adapter. Et après, il faut dire au patron, non, non, on les a levés à 7h du matin, on les a fait un bon entraînement, c'est bien. Ils ne sont pas levés, c'est pas grave, mais le patron est content, il sait qu'on a fait du bon boulot. Les choses vont être mieux dimanche contre Saint-Médard. Et là, on va leur mettre 30 points. Voilà. Donc voilà, c'est tout à fait pour vous dire qu'à Rome, il faut vivre comme les Romains. Mais c'est un grand bonheur de s'ouvrir. Vous le savez, dans vos métiers, vous voyez beaucoup, à condition de ne pas arriver avec ces idées trop figées. Mais rester soi-même, c'est quelque chose... Et de 20 ans, 60 ans, c'est pas mal de rester soi-même, 70 ans même. C'est pas mal. Mais il faut évoluer, bien sûr. Voilà, j'espère que j'aurai répondu un peu à votre question. Vas-y. Ouais, ben, pour moi, en tant qu'étranger qui vient en France, mon père, il a joué ici quand j'avais l'âge de 8 ans jusqu'à 12 ans. Donc j'étais ici à l'école, j'ai appris le français. Mais après, on a rentré en Afrique du Sud, donc j'ai tout oublié. J'ai revenu ici, j'étais obligé de tout apprendre. Mais mon père, il m'a toujours dit « t'es jamais chez toi ». Donc c'était à moi de m'intégrer à la France. et c'était à moi de faire la progression, de parler, de communiquer avec les autres et tout ça. Il n'y a pas toujours tout le monde qui a cette ambition de s'intégrer aussi vite avec notre nation et tout ça parce qu'ils ont différentes cultures, différentes façons de vivre et tout ça. Mais comme il a dit Jean-Pierre, quand on est en Rome, il faut vivre comme des romans. Et moi, je crois toujours qu'il faut toujours s'intégrer, il faut toujours essayer d'apprendre une langue n'importe où, si tu es en Espagne, Italie ou en Argentine, il faut l'apprendre le plus vite possible. Comme ça, tu peux mieux t'exprimer plus tard et ça va juste faciliter les choses qui viennent avec. Quand j'avais pris la décision de partir et de quitter mon pays, c'était toujours pour chercher des faits de rugby. Je suis parti à l'Italie et c'est vrai que l'italien c'est un peu simile à l'espagnol depuis 3-4 mois j'ai parlé un peu et toujours à côté d'un club et ça, ça me permet de m'adapter très facilement. Le plus difficile c'était quand je suis parti à l'Espagne, même si je ne parle espagnol. C'est bizarre, mais je suis tombé dans un club qui parle basque et l'Euskera. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire dans la présentation, la Biscaye c'est une province basque, une des quatre provinces basques et c'est le pays basque avant d'être l'Espagne. Et ça, il faut l'intégrer. Et de coup, quand on était là-bas, toutes les combinations, toutes les choses qu'on faisait, c'était un basque. De coup, ce n'était pas facile. Et moi, j'ai dit que je préfère retourner à l'Italie. Et non. Parce que moi, ma mission était de jouer dans le rugby, dans le pays de le rugby qui est plus connu, c'est la France. À l'Europe, tu dis le rugby, en France, en France, en Angleterre, c'est connu aussi. On va habiter à l'Angleterre, c'est la pluie toutes les journées. tu n'as pas de soleil là-bas. Et puis, je dis, je vais à la France. Et vraiment, avec le rugby, c'est facile. C'est facile parce que c'est tout les mêmes choses. Toutes les personnes rigolent dans le terrain, il y a la même ambition. Et après, le plus joli, c'est la troisième et même temps. Ça, vous fassiez n'importe quoi de ce sport, vous ne l'avez jamais, mais dans le rugby, tu as la troisième et même temps et tu partages mon avis avec la personne qui t'a battu tout à l'heure. Et de coup, ça te fait une intégration facilement. Quello que j'ai trouvé difficile, c'était quand je suis, je me suis marié avec un Argentan et l'a fait habiter ici à la France. Ça, c'est le plus d'or. Et pour rigoler, j'ai entré tous les soirs à la maison et je la devais écouter parce que l'adaptation d'elle, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Elle ne bosse pas, elle garde que les enfants. Et moi, je bosse toute la journée. J'ai fait le rugby, j'ai fait le centre-amand de muscu, j'ai fait le centre-amand de terrain et j'ai entré à la maison et j'ai mon troisième m'hita là-bas d'écouter et d'essayer de plier un verre de bain pour l'écouter un peu moins. à côté de la rugby, l'adaptation c'est très facile. Merci. J'aimerais qu'on change de sujet maintenant pour parler d'un problème dans le sport qui présente plus en plus dans le rugby. c'est la question du dopage. Je vais prendre la porte d'ouverture de l'Afrique du Sud parce que vous êtes là et donc il y a eu le fameux cas durant la coupe du monde en Afrique du Sud où l'Afrique du Sud a gagné. Il s'avère qu'aujourd'hui la majorité des joueurs en fait ont tous des problèmes de santé et il y a des forts soupçons en fait de dopage de cette époque. Est-ce que ce ne serait pas un peu un fléau qui atteint tous les sports et qui finalement participe à une sorte de société spectacle et qui fait perdre l'essence du rugby car le rugby c'est le partage la passion et là ça devient uniquement la conquête pure et simple. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous époque cette question du dopage ? Je pense au jour d'aujourd'hui le dopage surtout en Afrique du Sud je sais c'est un gros souci parce qu'au jour d'aujourd'hui les gamins ils savent ils peuvent obtenir une carrière professionnelle où ils peuvent gagner entre 20 et 30 000 euros par mois par exemple ici en France donc à partir de 16 ans les gamins ils commencent déjà à se doper et quand je dis dopage je ne parlais pas de protéines créatine BCAA glutamine et tout ça je parlais des trucs vraiment vraiment costauds par exemple je sais il y a des gamins qui prennent des duranaplex stanazol tout ce qui est anabolisant donc dans tous les sports pro au jour d'aujourd'hui je pense il y a un peu de dopage parce que même les spectateurs ils recherchent que les athlètes ils vont plus vite il faut que les contacts ils sont plus rudes il faut qu'ils durent plus longtemps il faut que donc c'est toujours ça et en même temps l'athlète il sait il y a un chèque derrière s'il casse le type en face et il a une commotion cérébrale et où il casse les côtes de son adversaire il sait il va avoir peut-être éventuellement un contrat plus gros donc au jour d'aujourd'hui les dopage c'est vraiment un souci pas qu'en Afrique du Sud mais partout dans le monde surtout dans le monde pro tout ça c'est les argentins c'est plus l'assado le dopage c'est la culture là aussi on tombe sur une en Argentine c'est pas tout à fait le rugby est un sport plus de la haute société un peu comme on avait en Angleterre donc forcément plus des gens aisés qui n'avaient pas forcément allé chercher quelques dollars de plus ou quelques euros de plus voilà en Argentin c'est un italien qui parle espagnol et qui vit comme un anglais c'est ce qu'on dit le dopage alors sachez que d'abord que le dopage a toujours existé existera toujours un président de club qui met un million d'euros ou deux millions d'euros de sa poche c'est du dopage appartement les recettes ne sont pas au terrain les publicitaires c'est simplement on rajoute de l'argent le Qatar c'est du dopage à partir du moment on ne respecte plus l'identité sportive c'est à dire qu'on donne la chance à tout le monde on est dans le dopage c'est vrai pour les collectifs et c'est aussi vrai pour l'individu on est dans le dopage il y a combien de français qui jouent pour l'équipe du Fidji ? zéro il y a combien de français qui jouent pour l'équipe d'Afrique du Sud ? zéro donc les français se dopent au rugby étranger en prenant les meilleurs jeunes et en les faisant venir à 16 ans sous des fausses bon bref c'est tout un et le foot c'est pareil donc comprenez que le dopage est itinérant au sport de compétition est professionnel point après il y a aussi les produits chimiques bien évidemment à une époque des années 60 le tour de France c'était les amphétamines le captagon le maxiton les trucs qui vous rend fou qu'on trouve maintenant chez Araca là-bas pour les rendre encore un peu plus fous si il en était besoin vous voyez ça a toujours existé Simpson en est mort c'est la vieille histoire pour vous mais pour moi c'est mon présent c'est mes 15 ans les amphétamines existaient on dit que les Saint-Étienne prenaient des amphétamines on peut avec le recul on se dit la Juventus fait des transfusions de sang Platini Deschamps donc on peut tout dire avec le passé il y a une Omerta qui se fait mais c'est vrai ça a toujours existé la seule problématique pour moi qui est avec le dopage et l'argent aujourd'hui c'est qu'on a dans des stéréotypes pas des stéréoïdes des stéréotypes de joueurs on met une image une reproduction une conception du Rue du Man il fait 1m90 120 kg il court le 100m11 secondes il est increvable il a pas mal à la tête il a mal d'une part et il se bat comme un chiffonnier et ça c'est dommage parce que ça a été c'est la grosse erreur que des joueurs parce que les joueurs le pensent les jeunes joueurs le pensent leurs parents le pensent vous qui êtes spectateur le pensez quelques fois même aujourd'hui beaucoup d'éducateurs ou d'entraîneurs je ne veux pas dire ça le pensent et donc on se trompe le rugby c'est avant tout comme tous les sports pour passer une belle jeunesse pour faire que l'adolescent que vous êtes ou l'enfant que vous étiez l'homme que vous serez ou la femme que vous serez puissiez vivre en collectivité avec des partenaires avec des adversaires et en acceptant même la justice parce qu'il y a toujours un arbitre pour vous emmerder et la vie c'est ça voilà donc je crois que on a ce message là qui fait vieux con qui fait mélenchoniste qui fait tout ce que dit mais putain j'en profite pour le dire parce que parce que vous vous faites une image du sport qui est fausse c'est vous qui vous trompez qui faites tromper tout le monde et je pense que pire on vous par les médias on vous influe en vous disant le sport c'est ça c'est Neymar c'est je sais pas c'est Platini non non le sport c'est pas ça le sport c'est sur les plaines de jeu le sport c'est dans les salles de sport le sport c'est c'est sur les plages et c'est avant tout un moyen de communication de communiquer de partager et de vivre une belle jeunesse et quelques fois quand vous êtes pas trop con vous pouvez même vivre une belle vieillesse comme avec moi puisque je peux être encore avec eux et j'éduque toujours les enfants parce que c'est un grand bonheur et c'est un devoir mais comprenez-le mais qu'aujourd'hui on parle que des choses comme ça je vais vous donner deux chiffres le budget des ministères des sports cette année c'est il a été descendu de 6-9% il est d'autour de 500 millions je l'ai noté mais faites-moi confiance l'ambition des chaînes de télévision payées à la ligue française de football ça sera un milliard on va donner un milliard pour voir des matchs de foot à la télé on va donner 500 millions pour les 2 millions ou 3 ou les 10 millions ou les 20 millions de licenciés qu'on a dans le sport français voilà et là vous avez tout compris donc je sais pas si c'est nous qui sommes cons ou si on nous rend cons mais j'ai l'impression véritablement qu'on nous mène en bateau et forcément comment vous qu'un jeune dans ce milieu là quand on lui dit qu'il a une chance un géorgien qui gagne 300 euros chez lui et qu'il a la chance de gagner 3000 même 3000 euros en France et bien qu'est-ce qu'il fait vous résisteriez vous personne ne résiste un jour vous brasserez beaucoup d'argent vous verrez il n'y en a pas qui mettent les mains dans le pot de confiture donc forcément le dopage existe il y sera toujours mais c'est pas cette phase qu'il faut toujours développer on en parle tu m'en fais parler moi j'en ai pris deux fois du Cap Tagon une fois parce que j'étais malade une fois parce que j'étais bourré de la veille je me suis battu comme un chiffonnier mais j'ai fait 500 matchs sans rien prendre et j'en suis très fier mais j'en ai pris deux fois et je sais ce que c'est et ça rend fou en effet ça rend fou et revoyez les équipes pour ceux les plus vieux quand vous verrez les matchs de rugby des années 70 80 vous verrez bien que c'est pas des comportements humains des gens qui se mettent des coups de pied dans la tête qui se battent comme des chiens qui se bien évidemment qu'ils étaient chargés ou alors ils étaient vraiment très cons ou mais je pense qu'ils étaient les deux moi c'est pas possible voilà voilà bon bref il y a une autre image à donner notre débat on va parler du dopage il existe il existe en Afrique du Sud il existe en France il existe en France et je vous dis bien sûr qu'il existe après il y a le dopage des riches comme on dit il y a le dopage des pauvres comme il y a la drogue des riches il y a la drogue des pauvres comme il y a l'alcool des riches il y a l'alcool des pauvres un mec très riche qui saoule la gueule c'est un artiste c'est très bien un pauvre c'est un pauvre soulard voilà le dopage c'est pareil on prend toujours j'ai vu qu'il y en avait un qui avait pris un gars qui faisait des courses de catégorie 4 en vélo qui avait un vélo électrique un moteur bon bref c'est risible par contre si un italien ou plutôt un suisse au nom italien en avait un il y a 3 ans pour gagner les championnats du monde dans la montre est-ce qu'on le dit est-ce qu'on va pas le dire par contre il y a une omerta ça c'est sûr là par contre c'est bien protégé l'omerta c'est l'omerta voilà j'en asie dit ou du bien et du mal d'ailleurs il se dope pas donc voilà à la sado il se bouffe ça bouffe un argentin ça bouffe oh là là bon moi la vérité je connais pas beaucoup des choses moi je me jamais je me dopais moi j'ai pris juste des protéines des vitamines pour essayer de donner un peu plus parce que c'est que c'est qu'on essaye qu'on prie des choses moi j'ai dit que la personne qui se dope ça ne respecte pas si même et après c'est par rapport à l'ambition je pense que la personne qui le fait c'est par rapport à l'ambition comme on lui dit c'est de gagner plus de 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 placer plus à à la sienne comme ça tu vas avoir ton venteur plus grande de plaire de plaire plus à l'agent qui va te vendre plus facilement bon c'est ça bref l'argent on a eu au niveau on voit qu'il y a une plus grande médiatisation du rugby aujourd'hui et vous avez parlé évidemment du stéréotype du rugby même aujourd'hui en plus de ça il y a par exemple eu l'affaire Laporte récemment avec le problème de la commission et d'Altrad donc est-ce que vous pouvez déjà nous parler un peu de l'image que ça renvoie du rugby qu'est-ce que vous pensez de ces affaires là mais aussi on a eu une vision assez négative du stéréotype du rugbyman quelles sont aujourd'hui les voies positives pour rugby est-ce qu'il y a des belles choses qui vont être faites l'ouverture des entraînements de l'équipe de France par exemple et vous messieurs comment vous ressentez cette médiatisation plus grande du rugby c'est de la com c'est de la com l'ouverture des entraînements tant mieux je comprends même pas qu'on est fermé déjà bon bref non non tu sais moi le trad tout ça ça m'est complètement égal aujourd'hui j'ai franchi le pas j'en ai profité j'ai bien vécu mon rugby merveilleusement j'ai eu des éducateurs merveilleux qui m'ont dit jamais il faut frapper l'adversaire sauf s'il te frappe avant et là tu en rends deux c'est chrétien il vaut mieux donner que recevoir des éducateurs qui m'ont toujours interdit de prendre des produits qui m'ont toujours donné une certaine moralité ça c'était le stade rejeté et celle l'est toujours c'était la jeunesse les cheveux courts et tout ça c'était pas marrant mais on pouvait quand même un peu bon bref et donc tout ça pour te dire que moi Altrade qu'est-ce que j'en ai à foutre quoi j'ai rien à foutre c'est des gens qui ont de l'argent ils savent pas quoi faire parce que la problématique aujourd'hui c'est que tous ces gens qui ont garni de l'argent j'espère honnêtement qui en ont tellement ils sont inconnus aujourd'hui d'être riche ça te donne pas un nom à part ça s'appelle Rothschild mais donc ils ont besoin de reconnaissance ils ont tout ils ont tout ils ont besoin de reconnaissance et donc en passant la télé et bien ça y est ils sont quelqu'un ils deviennent quelqu'un ça commence à s'intéresser à Altrade il a écrit un beau livre il a fait son entreprise mais personne ne connaissait personne ne regarde rarement les échafaudages on a plutôt tendance à regarder ce qu'il y a derrière les échafaudages et bien maintenant on voit les échafaudages donc Altrade est connu Lorenzetti qui savait qu'il était propriétaire d'une grande boîte d'achat et de vente de maison de placement qui personne ne savait Budgelal qui savait qu'il avait une 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 libraire je crois d'un primeur je crois pas ce qu'il était donc franchement ceux-là ils viennent chercher une notoriété et ils sont prêts à tout ils mettent beaucoup d'argent et pourquoi bon je vais pas en venir sur le Qatar je crois que je fais une fixation mais pourquoi on fait tout ça pour être reconnu on a besoin d'autres connus en France il fut un temps d'arriver à la télé parce que tu étais quelqu'un et on donnait la parole à des gens qui t'apportaient quelque chose la télé c'était vraiment t'écouter les émissions je vais pas vous les citer parce que j'ai l'impression de regarder la télé en noir et blanc ça va vous faire mais t'écouter les gens qui t'apportaient quelque chose maintenant c'est parce que tu passes à la télé que t'es quelqu'un et donc on met n'importe quel gugus pour qu'il fasse rire qu'il dit une plus grosse connerie mais il passe à la télé il a l'impression d'être quelqu'un ça a complètement changé mon vieux père me disait il y a 30 ans il y a deux choses qui vont tuer le sport le foot et la télé il savait pas que le rugby allait parce que c'était l'argent parce qu'on parlait de choses qui n'ont pas intéressantes il faut revenir à des valeurs elles existent et dans le rugby elles existent mais toujours même si vous êtes payé même si vous êtes dopé si vous n'êtes pas solidaire avec vos partenaires si vous n'avez pas des liens forts et bien ça lâche un point c'est un point vous le serrez une main c'est une main c'est déjà pas pareil elle est ouverte et au rugby on se partage entre ces deux volontés quand le sport c'est d'avoir des des liens très forts et être capable d'affronter d'affronter un adversaire Sade-Exupéry disait un bon amant fera un bon guerrier un bon guerrier fera un bon amant et le rugby c'est ça c'est être capable de s'aimer entre soi mais être capable d'aller combattre aussi c'était ça la pureté du sport et c'est ce qu'on doit faire découvrir à nos enfants accepter d'aller dans la boue accepter de prendre un essai accepter de ne pas être titulaire passer de statut de remplaçant parce que tout le monde ne peut pas jouer voilà moi je suis un évangéliste mais j'y crois quoi j'y crois profondément qu'on doit apporter on apporte beaucoup à nos enfants par le sport et notamment le rugby parce que c'est un sport qui est dur qui est riche à condition qu'on sorte des stéréotypes d'un mètre 90 je suis mal tombé là et de 110 kilos il existe aussi des joueurs on va parler de Parentis le petit serein donc il sort de Parentis en borne et donc il est international avec l'équipe de France de rugby il fait 1m70 il fait 73 kilos 75 peu importe et il joue très bien au rugby aussi et c'est ce profil là qu'on doit aussi valoriser mais pas comme des bêtes de cirque des rartés non c'est des joueurs de rugby ça c'est des joueurs de rugby et des joueurs de rugby ils existent partout comme les sportifs du dimanche c'est un sportif voilà donc je vous dis je défends cette image le sport est merveilleux le rugby est un sport merveilleux merveilleux parce qu'il t'oblige à jouer avec des partenaires à accepter l'arbitre soit injuste avec toi il te fait comprendre que tu n'es pas tout seul il te fait comprendre que tu n'es pas le meilleur il te fait comprendre que tu n'es pas éternel et en fin de compte c'est tout ça notre problématique en tant qu'être humain entre jeune ou vieux c'est qu'un jour on sait qu'on n'est pas tout seul il faut vivre avec des gens qu'on n'est pas le meilleur et parce qu'il y a le meilleur que toi plus beau et que tu n'es pas éternel parce que tu te blesses parce que tu vieillis parce que les gens vont plus vite que toi et bien il faut l'accepter et si tu ne l'acceptes pas tu restes un enfant mal éduqué un sale gosse voilà comme disait je ne sais plus quelle politique voilà et quant à la main dans la peau de confiture on voit bien qu'il n'y a pas que les sportifs qui mettent la main dans la peau de confiture quand même et je ne parle pas que de dopage ou de drogue d'accord voilà donc j'espère ces discussions moi c'est une grande chance pour moi de parler avec des gens qui sont des leaders vous êtes des leaders vous serez des leaders et tu parlais du Japon justement où la richesse de l'université la scolarité est très forte on appartient à l'université il y a 30 000 personnes qui viennent voir la finale de rugby entre l'université d'une contre l'autre là je ne me souviens plus et là ils sont universitaires ils sont rugbyman ils sont de cette université et il se passe quelque chose et ils te rembauchent ils t'embauchent parce que tu sors de cette université ça fait un peu clanique mais il y a une histoire derrière voilà et notre sport et bien ça nous permet aussi quelque part nos cicatrices mes cheveux blancs mon antériorité me permet aussi de discuter avec Simeon de discuter avec et bien c'est ça c'est une espèce de transmission qui se fait voilà le rugby est un beau sport je le défendrai toujours même s'il y a des dopés même s'il y a de l'argent même s'il y a le trad même si la porte vous remarquez il sort de vous savez d'où il sort quand même donc bref il ne faut pas être surpris mais c'est dommage que ça cache tout ce qu'il y a de beau derrière alors maintenant j'aimerais qu'on aborde un dernier thème ensemble c'est celui du rugby féminin puisque dédicace au coquillet qui est l'équipe de rugby féminin d'Odensia qui sont présentes ce soir donc il y a eu la coupe du monde féminin donc il y a eu lieu cet été où la France a malheureusement pas fini première mais quand même sur le podium troisième je voulais savoir comment faire pour développer plus le rugby féminin en France et dans les autres pays est-ce que dans les autres pays c'est assez développé et comment faire pour vivre le sport au niveau féminin de manière plus forte par exemple dans les médias parce qu'on voit que le foot même si le foot féminin avance un peu le foot masculin est omniprésent est-ce que vous avez des idées qu'est-ce que vous en pensez je vais répondre pour le sport mondial je crois qu'en Afrique du Sud c'est pas très élevé il n'y a qu'à voir les résultats vous n'êtes pas très bon l'Australie et tout ça donc il y a en Angleterre bien évidemment la Nouvelle-Zélande parce que c'est des pays de rugby et la France parce que là aussi on met quelques moyens la France est un pays très riche avec beaucoup de pauvres mais c'est un pays très riche et donc il met beaucoup de moyens c'est pour ça qu'il arrive d'avoir quelques résultats d'ailleurs je vous dis un petit exemple j'attendais la capitaine de l'équipe de France féminine qui disait Mignot qui va jouer à l'Angleterre donc qui dit la fédération enfin la fédération et la ligue vont nous aider à devenir professionnels comme si c'était ça l'objectif final de devenir professionnel et encore c'est une femme qui a 30 ans 35 ans qui dit non il faut que le rugby féminin existe parce que ça va bien aux filles de s'exprimer aussi dans la boue il n'y a pas de raison qu'elles restent toujours avec leur poupée ou à faire des sports de la gymnastique elles peuvent faire du rugby mais surtout qu'elles ne copient pas le rugby masculin c'est pour faire des ballons portés et des mêlées franchement il n'y a plus féminin quand même les filles vont un peu moins vite et donc elles jouent mieux elles ont de la réflexion elles savent que la force ne résume pas tout et donc moi je prends beaucoup de plaisir à les voir jouer et en plus je prends beaucoup de plaisir à les entraîner mon frère s'occupe d'une équipe féminine donc il me demande de temps en temps de venir je me régale par leur écoute elles sont comment dirais-je ouvertes quoi elles ont envie de découvrir elles viennent au rugby c'est parce que leur mère ou leur père leur dit d'y aller c'est qu'elles ont envie de venir et donc tu as déjà gagné tu as déjà gagné ceci étant qu'on ne fasse pas un plagiat de notre rugby masculin je vais vous donner un petit exemple les filles jouent avec le même ballon les filles majeures enfin entre guillemets les seniors jouent avec le même ballon que les hommes il existe dans le rugby quatre formes pas de formes il n'y a qu'une forme mais il y a trois ou quatre pourquoi elles ne jouent pas avec le numéro 4 comme les cadets non on veut faire comme les garçons c'est une réponse con mais en attendant c'est comme ça elle veut jouer avec des gros ballons du coup on perd un peu forcément les mains des filles sont un peu plus petites que celles des hommes que je sache et donc elles perdent un peu de manipulation c'est dommage elles ne veulent pas elles veulent faire comme les hommes enfin c'est elles qui décident mais le rugby à 12 pour les filles à 8 c'est merveilleux à 7 elles nous régalent aussi bref c'est un très beau sport qui est valable pour tout le monde les sud-africains les argentins les français et les filles et les garçons et les vieux aussi et les jeunes en Argentine il n'y a pas non plus alors en Argentine parce que moi j'ai beaucoup voyagé et puis j'adorais les argentins et les argentines aussi d'ailleurs elles sont belles c'est vrai qu'elles sont belles et donc il disait en Argentine les filles jouent au basket les garçons jouent au football et les hommes jouent au rugby c'est ça vous voyez ils sont un peu machos quand même bref il faut les prendre comme ils sont reste à la maison vous avez entendu elle s'occupe des enfants et elle attend la fin de la troisième mi-temps voilà vous avez un macho macho non je pense au rugby féminin on n'a pas besoin de faire grand chose parce que c'est une nouvelle c'est entre guillemets une nouvelle découverte pour tous les femmes et tout ça et ça commence à devenir de plus en plus populaire même pour la population ils s'intéressent plus au rugby féminin aujourd'hui qu'il y a quelques années donc dans tous les pays ça progresse surtout en Nouvelle-Zélande je sais surtout surtout en Nouvelle-Zélande je sais ils ont fait beaucoup de progrès ces dernières années quoi donc je pense qu'il faut juste attendre il faut laisser le temps se faire sachez que c'est quand même les filles qui sauvent la fédération française de rugby parce que s'il n'y avait pas toutes les filles qui s'inscrivent on serait en déperdition sévère on est en déperdition sévère déjà et s'il n'y avait pas les filles ça serait un gouffre voilà donc on peut s'en inquiéter sachez que pardon merci de m'applaudir c'est la vérité j'étais pas copain ni avec l'un ni avec l'autre donc moi je suis le mélenchon contre tous contre tout et contre tous voilà donc les filles nous sauvent je pense que les filles sont l'avenir de notre rugby parce qu'elles vont voir un rugby autrement elles seront mères un jour c'est une évidence elles sont faites pour ça et elles nous donneront elles donneront à leurs enfants une autre image de notre rugby que l'homme que l'homme quelquefois qui voit un peu trop les choses primairement voilà donc la femme et encore l'avenir de l'homme au rugby aussi un dernier thème avant les questions du public on aimerait parler un peu de la formation des jeunes rugbymans qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui est-ce qu'il faut réintégrer les jeunes dans les clubs oula est-ce qu'il faut réintégrer les jeunes dans les clubs est-ce que c'est toujours bien de faire venir les étrangers que quelles sont les pistes comment on développe ça quel est l'état aujourd'hui de la formation ça va aller ou pas je vais encore être encore critique je vais chier mais bon c'est comme ça écoute aujourd'hui on rentre dans l'école de rugby avec l'image la projection je serai mon fils mon élève moi je suis jeune j'ai 7 ans je serai international je ferai 1m90 je ferai 100 kilos je bousquerai tout je serai Bastaro je serai je serai Chabal bref donc forcément forcément que ça déclenche un processus de réflexion des éducateurs il ne sert à aucune réflexion puisque ça devient un sport de collision on le cherche donc l'objectif de l'éducateur c'est plus d'avoir une équipe qui progresse qui joue qui prend du plaisir qui est heureuse c'est d'avoir une équipe qui gagne moi je dis que la compétition précoce en France on est le pays où il y a le plus de champions de France il y a au moins 50 titres de rugby qu'ils ont donné chaque année et on n'arrive plus à se qualifier pour les demi-finales du monde du championnat du monde comprenez la compétition est la pire des comment dirais-je c'est la meilleure des choses mais c'est la pire des choses pour ce qui est de la compétitivité future moi je fais des parallèles souvent je vous dis j'ai quitté l'école à 16 ans plutôt on m'a fait quitter l'école à 16 ans c'était une bonne décision et j'ai apprécié on veut que tout le monde ait son bac pour qu'une année après le bac il y a 40% des gosses qui ont eu le bac qui ne savent pas où aller qui n'ont rien et bien maintenant c'est pareil pour le rugby on veut que tout le monde soit pro et en fin de compte il y en aura un sur 1000 qui sera pro je ne parle pas des étrangers qui arrivent en l'occurrence c'est à peu près le pourcentage si vous n'intégrez pas un centre de formation vous avez un champ sur 1000 d'être pro si vous intégrer un centre de formation vous aurez une chance sur 10 quelle est l'école qui pourrait se permettre d'avoir à la fin de sa formation qui est un poste sur 10 et bien nous on continue et on continue et on fait tu disais tout à l'heure le rugby n'est pas un sport clivant oui parce qu'il y a des petits gros parce qu'il y a des petits malins il y a des gars qui courent très vite mais non simplement non il est clivant aujourd'hui parce qu'il y a le monde des pros et il y a le monde des amateurs qui n'a jamais été si amateur aussi mais il y a pire les amateurs qui se croient qui se pensent pro mais en l'occurrence donc moi je dis qu'on est foncièrement en danger et si on perd des licenciés ne croyez pas que ce soit parce qu'il pleut trop ces dernières années que les terrains sont trop gras non non c'est parce que les gosses qui rêvent à un moment on les réveille et ils se disent mais j'ai rien à faire dans le rugby puisque je ne suis pas venu chercher ça je ne suis pas venu chercher des copains je ne suis pas venu chercher du bonheur je ne suis pas venu chercher pour m'exprimer physiquement je ne suis pas là pour m'exprimer moralement pour m'exprimer intellectuellement socialement je suis venu là pour être pro je ne peux pas donc j'arrête j'arrête avec rien pas de bagage puisque je suis passé à côté de l'essentiel et bien je pense que notre scolarité aujourd'hui je vous dis je trouve qu'on se trompe on m'a fait travailler à 16 ans et c'est très bien j'ai été fait pour ça pour travailler j'ai vite compris aussi que c'était dur le travail donc j'ai fait du rugby mais comprenez et là dans notre vie aujourd'hui on s'est trompé voilà on se trompe et on continue et on continue à faire de l'élite sachez qu'il y a des compétitions minimes maintenant c'est à dire U14 comme si on ne pouvait plus dire minimes U14 c'est under 14 où on fait entre club pro ça veut dire que des minimes on va repérer recruter des gosses on va faire sortir de chez eux et les parents font 30 kilomètres pour les emmener alors qu'ils ont une école de rugby à côté de chez eux donc ça pourvient bien évidemment ce qui les petits villages où il y avait 12 minimes 13 minimes il y a le meilleur qui part et bien c'est peut-être 10 gosses qui ne vont plus jouer parce qu'ils perdent tous les dimanches parce qu'ils sont passés et puis donc ils se retrouvent dans les situations d'échec et celui qui part n'est pas sûr de réussir en plus et il ne reviendra pas parce qu'une fois que tu as goûté au confort et rappelez-vous aussi que même si vous êtes très bien ici c'est parfait souvent malheureusement j'aime à dire que le confort rend plus con que fort et que c'est un problème dans notre sport où il faut être dur justement et quand on voit les salles de muscu qu'ils ont maintenant et moi j'étais en Afrique du Sud c'est pas ce niveau-là quand ils sont en formation les gosses ils ne sont pas avec les barres rutilantes et les jeunes filles qui font du sport à côté ils sont dans le dur voilà donc je vous dis aujourd'hui pour moi on se trompe complètement complètement l'hôpital français se trompe la formation ne sert plus que les formateurs en fait il y a qu'eux qui s'y retrouvent ils ont leur feuille de paix à la fin du mois ils ne font pas grand-chose ils sont au chaud devant leur ordinateur et puis en fin de compte le bas peuple il se démerde il sortira de toute façon il sortira le bon sortira le très bon le mec qui fait un mec 90 120 kilos qui court le 100 mètres qui est à droit il sortira du rugby de toute façon on n'a besoin de personne entre guillemets je crois voilà donc voilà je suis négatif je suis désolé je parle beaucoup de bien du rugby je défendrai le rugby toujours je l'espère encore longtemps mais je ne peux pas dire du bien de la fédération je ne peux pas dire du bien de sa politique je ne peux pas dire du bien de la ligue je ne peux pas dire du bien de l'équipe de France je pense qu'on se fourvoit on se fourvoit comme beaucoup d'autres d'ailleurs ailleurs dans notre situation pour moi je pense je ne sais pas que c'est pas un Jean-Pierre mais il faut qu'il s'adapte parce qu'il y a comme tu dis il recrute les menines maintenant mais aussi il recrute de plus en plus de Sud-Africains Nouvelle-Zélandais Australiens Anglais à partir de l'âge de 8 ans j'ai été 18 ans j'ai essayé il y a Montpellier qui a signé un contrat avec une école en Afrique du Sud justement pour recruter les jeunes pour qu'ils fassent les formations françaises pour venir jouer un jour donc ça c'est un gros souci aussi donc ça veut dire il y a beaucoup de joueurs français qui vont jamais avoir la chance de jouer dans une équipe une dans une équipe donc il y a beaucoup de talents qu'on va perdre qui sont perdus et ça c'est un exemple donc le principe comprenez on met des écoles de formation des centres de formation au Fidji donc le gars prend une licence à l'Est Montferrandaise Clermont-Ferrand du coup il trouve au bout de 3 ans il vient chez nous une fois il l'emmène avec les parents donc il a signé un visa 3 ans plus tard même s'il est resté 3 ans aux îles Fidji il est considéré comme GIF donc maintenant on va passer à 5 ans bon on va les prendre à 13 ans du coup oui je veux dire qu'il n'y aura pas de limite et alors ce qui m'avait le plus surpris quand je discutais moi je suis de Baïgory Baïgory ça veut dire la rivière rouge en bas c'est le village rebelle c'est là où il s'est passé pas mal de choses pas toujours très belle et Saint-Jean-Pied-de-Port c'est la belle ville vous savez ça passe le chemin de Compostelle tout le monde il est bon tout le monde est gentil donc on est à 10 km mais on est complètement différent et j'ai discuté avec le président de la fédération qui est Camou qui est de là-bas je lui ai dit pourquoi vous ne faites pas 5 joueurs formés au club dans toutes les équipes pourquoi vous ne faites pas ça c'est tout simple pourquoi vous n'autorisez pas que 3 étrangers sur le terrain et chaque réponse comme tous les politiques on ne peut pas il y a les lois il y a l'Europe il y a la Suisse je ne sais pas ce qu'il y a il y a le Cotonou ils nous inventent toujours des lois qui ne peuvent rien faire je me demande pourquoi ils sont élus d'ailleurs ils devraient dire puisqu'on ne peut pas on se démet voilà et en l'occurrence c'était ça on ne peut pas les anglais ils ont trouvé des solutions tout le monde trouve des solutions les japonais ont trouvé des solutions deux joueurs étrangers sur le terrain deux joueurs sur le banc c'est à dire que les deux joueurs qui rentrent ne remplacent que le joueur l'autre étranger voilà sauf qu'ils ont toujours les mêmes postes donc ça leur crée d'autres problèmes mais ils décident c'est comme ça et si tu fais le con tu es pris à 5h du matin torché et que tu te bats on te donne ton contrat ou pas on te donne ton passeport et tu retournes chez toi donc il y a des possibilités il n'y a qu'en France que les lois soi-disant nous empêchent de tout comme si on pouvait ceci étant je pense que la porte a mis un peu rétro-pédalage et va avancer mais je dis en plus on est prédateur si non seulement on se pourrit nous-mêmes mais on est prédateur chez les autres aujourd'hui la meilleure équipe la troisième province sud-africaine elle joue en France elle joue en France la sixième province néo-zélandaise elle joue en France aujourd'hui il y a des Fidjiens qui refusent de jouer avec l'Orpésie et des Géorgiens parce qu'ils savent que dans six mois dans un an ils seront éligibles français et ils pourront jouer avec l'équipe de France et vous imaginez que là c'est triplé le salaire donc on est en plus prédateur et donc non seulement on fait du mal on a été avec les Argentins qui ont obligé de prendre des décisions drastiques c'est-à-dire si tu quittes l'Argentine enfin l'Argentine le pays et tu vas jouer dans un autre club tu n'es plus sélectionnable c'est la 60ème sélection peut-être pour les vieux qu'on t'entend en disant pour le club tu peux partir l'Australie fait ça au bout de 60 sélections le pays de Galles va le faire maintenant c'est-à-dire que si tu n'as plus de 60 sélections tu peux venir jouer en France c'est un moindre mal c'est une récompense en quelque sorte mais en plus le rugby français est prédateur sachez que sur un euro qui se dépense enfin deux euros qui se dépense pour le monde professionnel il y a un euro qui se dépense en France dans le monde sur deux euros qui sont dépensés dans le monde pour le monde professionnel il y a un euro qui est en France un peu moins 90 centimes c'est énorme donc tout le monde vient là et le paradoxe c'est qu'il y a des clubs d'honneurs de première série qui ont leur fidgiène et celle-là c'est de la viande c'est de la viande on les prend on leur donne 800 euros 1000 euros et puis démerde-toi il suffit de regarder quelques émissions qui grattent un peu qui font voir ces situations c'est incroyable voilà bref je ne peux pas vous dire qu'aujourd'hui notre politique va aller vers le mieux je crois quand même que la porte s'il arrive à se dépatouiller du pot de confiture il pourra peut-être arranger les choses s'il arrive c'est pas sûr donc merci beaucoup donc maintenant on va passer aux questions du public donc il y a des personnes qui vont passer dans les rangs avec des micros et qui vont vous donner je crois ouais donc est-ce que vous pouvez lever la main s'il vous plaît dommage dommage une équipe une équipe qui était jugée comme une petite équipe a réussi à battre justement l'un des l'une des trois plus grosses équipes mondiales la coupe du monde j'étais vraiment très très heureux j'ai vécu avec eux des grands moments vraiment c'est un pays extraordinaire je ne dirai jamais assez c'est un pays qui n'a rien et qui est la troisième puissance en ce monde là je crois et c'est un pays qui n'a rien il n'y a pas de sous-sol c'est un pays qui a été bouffé par la Chine qui a vécu vous savez un peu comme les allemands d'ailleurs ont suivi très fort l'après-guerre avec beaucoup de beaucoup de pression et ils sont devenus des grands pays avec comment on appelle ça un respect mutuel vraiment il y a des vraiment c'est très intéressant j'étais très heureux parce que ce jour là ils ont été japonais ils ont été japonais pendant 80 minutes mais ils ont été aussi assez malins et ça c'était pas leur point fort naïfs ils sont naïfs pourquoi ils n'arrivent pas de se faire voler les appareils photos le pognon ils sont d'une naïveté c'est incroyable c'est pour ça qu'ils restent toujours ensemble aussi comprenez-le ils ont confiance en tout le monde ça n'est pas envisageable qu'on leur vole qu'on leur rentre chez toi donc ils arrivent ici c'est des proies faciles et donc j'étais vraiment très heureux et il faut savoir aussi que leur entraîneur Eddie John c'était un Australien de mère japonaise qui a su faire un mixité c'est-à-dire avoir la qualité humaine du japonais le samouraï c'est pas une image la geisha aussi c'est pas une image c'est vraiment ça et l'intelligence et le savoir-faire de ce monde moderne c'est-à-dire qu'il adaptait ces forces-là au monde moderne qui était l'Australie qu'on peut faire comme nouveau monde entre guillemets voilà donc j'étais vraiment j'en ai pleuré pas parce que c'est du sud-africain j'adore le sud-africain surtout quand il fait de peine merci merci monsieur Elisald messieurs du SNUC merci beaucoup d'être venus ça fait très plaisir c'est moi qui parle je peux pas j'ai mon PC bref donc merci vraiment d'être venus ça fait super plaisir et merci Issa et Goria aussi d'organiser cette conf ma question c'était putain j'ai zappé j'ai stressé allez je suis juste heureux d'être là en fait alors il paraît que dans ces moments-là il faut penser à autre chose ça arrive faut pas se risper on va peut-être prendre une autre question en attendant ah non c'est bon ça me revient excusez-moi l'émotion est passée je voulais savoir dans votre carrière vu que nous on fait une école de commerce pour certains d'entre nous ici dans la salle on est passionné de rugby et on voudrait savoir si vous dans votre carrière vous avez croisé des gens qui ont fait des écoles de commerce pour avoir un peu une idée des types de métiers qu'on pourrait éventuellement faire pour se rapprocher du monde du rugby voilà plus tard merci alors quel type de métier c'est nous tu sais les gars qui étaient dans le commerce c'était les représentants Ricard surtout merci il faisait les 3ème mi-temps d'ailleurs c'était c'était pas on peut pas dire que ça soit c'était extraordinaire mais bon c'était comme ça non qu'est-ce que j'ai rencontré je sais pas mais je suis pas un commercial franchement c'est bête à dire mais je suis pas un commercial donc les gens que j'ai rencontré les hommes que j'ai rencontré ils étaient sous un autre un autre pan on va dire voilà donc je me souviens pas de répondre à ta question quel est le je crois que le sport te fera comprendre et et mieux vendre si j'ose dire mieux connaître je crois que dans votre métier c'est la première chose qu'on dit non il faut connaître et puis quand le gars dit non on commence ça le métier commence voilà c'est un peu ça sauf au Japon où ils disent oui mais ça veut pas dire oui ça veut dire je t'écoute mais non c'est non on va vous dire c'est non voilà bon bref voilà je peux pas répondre à ta question mais c'est vrai qu'on fait des belles rencontres en rugby vraiment de très belles rencontres et c'est pas forcément dans les endroits les plus brillants mais ça peut être aussi dans les endroits les plus brillants voilà mais moi je remercierai jamais assez les éducateurs que j'ai eu quoi jamais vraiment quand j'y pense c'est de la dévotion venir sur les terrains le soir à 7h30 à La Rochelle il dit qu'il pleut jamais en France mais il est gentil sauf à La Rochelle et toute ta vie comme ça t'as des gens qui sont là pour t'aider chapeau surtout qu'on était pas des garçons faciles non plus pour la troisième question on va appeler un expert du rugby au téléphone qui va faire une petite question en ligne je le mets en haut-parleur et normalement il va décrocher Allo papa vous entendez quelque chose ou pas ? Là j'entends bien Vas-y alors est-ce que tu peux poser ta question s'il te plaît Maintenant ? Ouais Tu peux y aller Bonsoir monsieur Lissat Bon une petite question comment pensez-vous rivaliser avec les nationalités du sud en l'occurrence les All Black quels jeux pratiqués ? Merci à vous Merci papa Alors pour ceux qui ont pas entendu c'est comment rivaliser avec les nations du sud en termes de jeux et notamment les All Black il fait référence au fait que maintenant les nations du sud pratiquent beaucoup plus le jeu d'évitement tandis qu'en France comme vous l'avez dit on cherche davantage à passer les lignes c'est une question un peu technique Mais je te dis ça fait un siècle et demi que les Black nous mettent des tôles un pays de 5 millions d'habitants où il n'y a que des moutons on dirait le Pays Basque on dirait que c'est le Pays Basque un peu plus grand j'ai dit moi j'étais après mon première année de bac j'étais là pendant un an jouer là-bas et travailler et c'est vraiment ça il n'y a que ça il n'y a que des moutons et ils ne jouent qu'au rugby dès l'âge de 4 ans ils en ont eu avec un ballon dans les mains et ils jouent comme même il dit ils jouent ils font des catégories nous en France on va chercher toujours le gros et on le met à un endroit où il n'est pas probable c'est-à-dire qu'il est gros il rend on le met à l'ouverture pour qu'il renverse tout le monde voilà ou on le met 2e amis toute sa vie il va jouer 2e amis il ne va connaître que ça il n'aurait vu que de l'herbe de toute sa vie non non je te dis c'est une question les Néo-Zélandais font du rugby c'est une religion c'est un mot qu'on emploie comme ça c'est trop facile mais tout est éducatif chez eux les jeux sont éducatifs ils ne jouent pas à plaquer avant l'âge de 10 ans 12 ans ça n'empêche pas de nous mettre des tampons après ils ont une mixité de couleurs c'est vrai qu'aussi c'est important ils ont des qualités athlétiques mais c'est avant tout une philosophie ils aiment le rugby ils aiment le rugby pas pour ce que ça rapporte pour ce que ça donne ce qui est complètement différent et parce que tu vas jouer contre des équipes on a été jouer une là-bas tu joues contre des équipes de 4ème niveau c'est les mêmes sauf qu'ils vont moins vite sauf qu'ils sont moins costauds ils jouent ils jouent tout le temps ils jouent et nous on veut gagner on met en place des stratégies même quelques fois en trichant pour gagner voilà donc je pense qu'on n'y arrivera jamais jamais sauf si on a fait signer tous les Néo-Zélandais en équipe de France ce qui est peut-être l'objectif final la prédation et alors si les Sud-Africains jouent mieux c'est que tous les vieux cons sont partis en France et oui mais tu comprends ils sont obligés de se renouveler parce qu'on arrive à maturité physique à 30 ans 28 ans et donc ils sont partis donc ils ont des jeunes qui peuvent pas jouer comme forcément comme quoi que lesbettes ou tout ça c'est des beaux bébés mais ils ont des jeunes de 25 ans aujourd'hui qui ont 60 sélections 65 sélections s'ils continuent leur carrière ils arriveront à 130 sélections au rugby c'est exceptionnel voilà et on parle de nous mais je parle pour les Argentins mais vous voyez les Argentins c'est des joueurs de balle comment un pays où ils ont pas de nageurs pas de coureurs ils arrivent à bien jouer au football et à bien jouer au rugby parce que ce sont des joueurs de balle ou des tennismans et la balle chez eux c'est un moyen d'expression nous on est dans la collision on n'a rien compris et on s'enferme là-dedans voilà c'est pas encore très positif à ton papa tu vas dire mais heureusement il y a serein qui sort de parentisme donc bon enfin serein c'est pas c'est pas ça fait pas ça fait pas un vol tout ça voilà merci beaucoup on va du coup me passer à une autre question du public merci pour ce bon moment moi ma question c'est pour vous monsieur Lissane mais plus particulièrement pour les joueurs peut-être qu'est-ce que vous pensez de l'arbitrage vidéo et de tout ce qui est nouvelles technologies dans le sport dans le rugby et puis maintenant dans le foot c'est le débat savoir ce que vous en pensez si vous êtes pour si vous êtes contre ah d'accord ok autant pour moi non mais écoute la technologie aujourd'hui c'est quelque chose assez assez utilisé dans tous les sports par exemple aujourd'hui il les joueurs ils jouent avec les GPS sur le dos pour savoir combien de kilomètres ils courent comment ils travaillent pour ne pas tricher sur le terrain tout ça ils prennent le battement de coeur même aux entraînements maintenant ils le font aussi justement pour voir si les joueurs ils trichent pas quoi donc même dans les équipes fédérales 2 ils utilisent les vidéos surtout pour pour installer une tactique et un stratège de jeu pour gagner quoi donc je pense que c'est quelque chose qui va s'évoluer de plus en plus avec les années à venir et même ils font maintenant ils font des entraînements individuels pour les joueurs dans le foot et les rugby ils commencent à pencher vers ça aussi donc ils font un entraînement plus adapté mélangé avec mélangé justement avec avec ces choses là quoi il ne faut pas confondre le GPS avec le brasset électronique ça n'a rien à voir mais c'est pour surveiller ceci étant on a des informations qu'on a visuellement là encore c'est pas la peine d'avoir fait bac plus 12 pour savoir qu'un troisième il n'a pas plaqué ou qu'un centre il ne bouge pas son cul ou qu'un demi de mêlée a loupé ses trois passes donc je crois que ça fait entretien on vend du matos ça crée des emplois on n'en va pas se plaindre mais ça ne sert pas à grand chose sincèrement et on en voit d'ailleurs avec les arbitres quelquefois c'est vrai que ça permet de l'arbitrage pardon ça aide ça aide mais quelquefois ça n'apporte rien on est toujours dans le subjectif nos fameuses ces fameuses passe en avant qu'on nous explique oui mais il avait les mains qui donnaient vers l'arrière bah oui c'est ça il dit ça sur la route un flic mais non mais je veux conduiser mais ben non il te s'enquête quand même donc je vous dis oui bon ça crée des emplois parce que s'il y a une chose par contre où on est très fort en France c'est au niveau des arbitres des anciens arbitres des très anciens arbitres des jeunes arbitres ils sont tous là tout le temps ils passent de l'apprentissage la touche tu sais ils vont rien après ils vont sur le terrain après ils sont à la vidéo tant qu'ils voient et après ils sont managers de match ils supervisent les jeunes arbitres et là il n'y a pas un étranger c'est à dire que les lois en fait pour les joueurs on fait rentrer les bestiaux comme on veut par contre nous les arbitres un peu comme nos élus il n'y a pas d'étrangers non plus tu vois c'est toujours les mêmes on se repasse on fait rentrer par contre des travailleurs on fait rentrer de l'argent étranger des travailleurs mais par contre nos dirigeants restent français c'est pas pour tout le monde sauf pour nous et bien les arbitres c'est pareil on fait venir des étrangers on fait venir de l'autre mais nous on reste et en plus donc on s'est créé deux postes à la vidéo pour ceux qui peuvent pas se déplacer le nombre d'arbitres qu'il y a sur un terrain aujourd'hui vous seriez surpris et de délégués et celui qui vient voir parce qu'il y en a même qui mesure qui regarde la qualité de la pelouse il y a un gars qui est payé à la ligue pour regarder les qualités classer les pelouses c'est pas beau ça mais c'est des gens comme vous qui sortent des grandes écoles en plus attention pas un mec qui a fait des pelouses qui a travaillé à la mairie aux espaces verts non 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 c'est un mec qui sort des écoles attention voilà bah voilà bon bref moi ça me fait sourire pendant ce temps là on est moins sur les terrains pour s'occuper des gosses bon enfin bon voilà bon j'y pense pas grand bien à ça non plus moi j'espère qu'il y en a qui va faire des biens quelqu'un quand même oui bonsoir monsieur Elisold alors si moi j'ai joué en Argentine alors celui-là qui s'occupe de la pelouse par contre il est viré quand tu joues sur des terrains c'est comme ça à Thala et tout ça c'est déstabilisé c'est vrai c'est pas vrai et mais c'est incroyable tu dis tu joues sur la terre et en Afrique du Sud c'était comme ça aussi quand on allait à Jaubourg et tout ça là tu dis putain mais c'est de la paille c'est de la paille bref et ils nous mettaient des branlés quand même oui monsieur Elisold bonsoir lors des dernières phases de finale le nombre de commotions cérébrales ou suspicions de commotions cérébrales a été en forte augmentation d'où deux questions de ma part une provocante faudra-t-il attendre un mort pour changer les règles la deuxième question moins provocante comment un manager quelle approche un manager doit avoir de ce risque alors la première provocante tu sais quand tu fais des autotamponneuses t'as plus de risque de te faire mal que lorsque tu fais du manège attaché sur le cheval ou le camion de pompier donc revenir en arrière quand les gosses à 16 ans 14 ans 13 ans ils allaient pour faire des autotamponneuses t'avais du mal à les faire revenir sur le manège enchanté et enchantant donc je crois qu'on n'est pas ça va pas avancer alors ils descendent le plaquage déjà pas mal ils descendent le plaquage mais comme on n'a pas de technicité de plaquage aux jambes comme nous on l'a reçu quand on était jeunes mais c'était un autre millénaire forcément et puis comme on a tellement vanté les plaquages à Chabal qu'ils mettaient des coups de casque on en a mis deux on le voit tout le temps mais enfin bon bref c'est comme les buatigana on les met tout le temps parce qu'ils n'en ont marqué que deux alors donc on en revient à eux à nous à eux mettre des casques alors là on a une belle invention encore alors du coup le gosse il a persuadé qu'il a un casque qu'il est en sécurité alors qu'on sait que ça fait rien ça empêche simplement que les plaies et les plaies c'est pas des bosses il vaut mieux avoir une plaie qu'une bosse bref donc ça fait vendre des casques les boucliers qu'on a vendre tout ça ça fait vendre ça crée des emplois toujours pareil Rhinos et tout ça comprenez que derrière tout ça il y a un marché le casque il ne protège pas il ne protège pas le protège-dents oui le protège-dents oui il y a une fausse il protège-dents toutes mes dents là donc alors comment faire je ne sais pas sincèrement je ne pense pas que ça aille mieux je ne pense pas que ça aille mieux on n'est pas encore arrivé attend peut-être qu'il y aura le mort mais le mort c'est visuel en plus ça sera un choc mais ce qui arrivera dans 10-15 ans 20 ans on aura tout oublié il ne sera plus à canal plus peut-être encore d'ailleurs le président ça sera encore la porte peut-être pas tout le monde aura changé et c'est là qu'on le paiera c'est comme le dopage très peu sont morts sur le vélo combien sont morts à 45 ans 50 ans un petit exemple avant un gars qui a gagné le tour de France avant la guerre vivait en moyenne 15 ans de plus que la moyenne nationale après la guerre 15 ans de moins on a perdu 30 ans ceux qui gagnaient le tour de France avant la guerre c'était des surhommes entre guillemets des santé et ceux qui gagnaient le tour de France après la guerre c'était aussi des santé mais qui s'était détruit ils ont perdu 30 ans mais ils ont gagné beaucoup d'argent c'est un choix moi 65 ans je suis bien content d'être comme je suis j'en ai gagné un peu moins j'ai 65 ans et par rapport à la deuxième question quelle approche le manager doit-il avoir par rapport à ses joueurs tu sais malheureusement on est dans un monde de rentabilité c'est pas ton fils moi j'ai entraîné mon fils et là tu comprends que les choses sont complètement différentes quand t'entraînes ton fils au niveau et moi je me rappelle à chaque fois je dis je suis une grande gueule comme ça mais je suis quand même très fragile et chaque fois que je reviens à cette histoire j'entraînais donc mon fils est rentré à 19 ans l'aîné au stade et aux joueurs bien sûr je leur dis bon Baptiste sera comme vous j'ai entendu pied d'égalité enfin quand j'ai dit j'ai dit une connerie le lendemain je suis venu les voir je leur ai dit vous serez comme Baptiste la vision de l'entraînement a changé mes relations avec eux je suis arrivé à la troisième là je suis arrivé l'autorité mais l'autorité celui qui est C celui qui est fraternel celui qui accompagne celui qui pardonne celui qui sanctionne aussi parce que la sanction fait partie de l'éducation et là c'était l'un des plus bons moments de ma vie d'entraîneur parce que là t'es dans la réalité du relationnel t'es dans le vrai t'es pas dans le virtuel quand tu vires des gens tu vires un homme que tu connais c'est pas 10 000 personnes qui sont à 10 000 kilomètres de toi donc là t'es dans la réalité et c'est vrai que je crois qu'aujourd'hui si nos enfants jouaient au rugby si tous nos éducateurs se mettaient à la place de nos enfants je pense qu'on n'agirait pas comme on fait actuellement Camus était célibataire il n'a pas d'enfant peut-être qu'il n'a pas défendu le rugby comme il aurait fallu il avait des idées saines et peut-être qu'il n'aurait pas défendu les enfants à la porte ne jouent pas au rugby et je crois qu'à un moment on comprend le monde handicapé par exemple parce qu'on en a un dans sa famille on comprend l'homosexualité parce qu'on a un enfant dans sa famille on a du mal il faut être très intelligent voilà très humain donc je dis encore je crois que ton véritable ressenti en fin de compte il vait parce que t'as vécu et ce moment privilégié où j'ai entraîné mon fils où mon fils a été entraîné par mois ça retransmise toute l'équipe et on a eu des résultats très riches et c'est des amitiés qui perdurent voilà donc j'ai vécu deux grands moments avec ma carrière celle où j'étais entraîneur joueur parce que j'étais le chef le leader pardon qui m'aime me suivre on avançait tout le temps se battait comme des chiens parce que j'avais envie de ça et puis l'équipe se battait donc c'était des grands moments de partage on se retrouve 40 ans plus tard déjà et on est heureux de se retrouver et les moments avec cette équipe où j'ai donné pendant 3 ans 4 ans pendant sa gestation sa construction son évolution jusqu'au plus haut niveau l'équipe a avancé aussi beaucoup et c'est des grands moments que tu ressens encore de nombreuses années après j'espère que vous l'avez ressenti enfin j'en suis sûr voilà et je crois qu'un manager il devrait toujours entraîner ses enfants voilà avec le recul c'est à dire qu'il y a des moments aussi il faut savoir leur dire H qui en basque assez même si toujours à 1000 euros par mois c'est pas facile mais il faut le faire il faut être soi-même d'autres questions bonsoir monsieur Elisal depuis le début de la conférence on a beaucoup critiqué le rugby français s'il y avait un point positif à souligner quand même malgré tout ce serait quoi l'arrivée des femmes ouais l'arrivée des femmes la femme et l'avenir de l'homme c'est des mères je suis sûr qu'elles comprendront ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure tiens il y a deux secondes je suis sûr qu'elles comprendront mais qu'est-ce que je vois de positif sincèrement si la violence qui a disparu pas disparu mais qui est un être écodescente comme on dit vous savez que quand j'avais 20 ans il y avait 20 000 morts sur les routes aujourd'hui ça serait inacceptable et à juste titre il y en a 4 000 je crois donc il y a eu des progrès énormes même si c'est 4 000 de trop moi quand je jouais au rugby il y a 20 ans c'était non je n'aurais pas fait jouer mon fils à jeu là je n'aurais pas et voilà c'était c'était je prenais des coups je ne sais pas on s'attrapait des parties génitales on foutait des fourchettes c'était des voyous sous prétexte de de clochers ce fameux rugby des clochers on se donnait tous les droits on est chez nous on a tous les droits on va chez toi par contre on y va comme les bourgeois de Calais et ça reste ça perdure encore dans les mentalités parce que ça c'est des héritages si j'ose dire voilà donc ce qui a progressé dans le rugby français et c'est aussi grâce aux autres parce que je rappelle qu'on a été mis dehors des tournois des 5 nations parce que justement les français étaient ingérables on a été montré du doigt quelques fois après les années 77 donc on nous a dit si vous continuez à être comme ça et puis les étrangers qui venaient jouer chez nous quand ils retournaient chez eux mais ils ne nous faisaient pas de la publicité et ils devenaient arbitre forcément ils disaient mais attends il est français ils trichent tout le temps c'est des voleurs sur le terrain j'entends et donc quand ils retournaient chez eux je parle de ça il y a 20 ans 30 ans ils écrivaient un livre ils disaient la France c'est bien il fait beau on a du saut les filles sont jolies mais alors qu'est-ce que les français c'est ingérable sur le terrain tout est permis voilà donc voilà s'il y a un progrès c'est cette non-violence si j'ose dire qu'il n'y a plus de zone j'ai réussi à dire quelque chose de positif et grâce à la vidéo aussi passez 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 bonjour j'ai une petite question sur le développement du rugby dans les zones non développées en fait je viens de Lille et on est en dépression là-bas parce qu'il n'y a pas de rugby il y avait un club de rugby pro et il a été 10 sous pour problèmes financiers et je voulais savoir si vous avez une solution pour développer le rugby dans les régions il n'y en a pas je sais qu'en Bretagne ça a commencé à monter avec Vannes mais sinon il y a des régions où il n'y a rien alors j'entends c'est un peu comme la crise depuis 2007 comme le chômage depuis 1980 j'entends tout le monde dit on va faire quelque chose contre le chômage contre la crise et en fait il n'y a rien qui se passe et j'entends le rugby français moi je faisais alors tu parlais de Vannes j'avais donc 20 ans on avait fait une belle saison et l'année suivante on allait faire un match de propagande à Vannes pour faire découvrir le rugby français donc j'avais 20 ans c'était en 93 non en 73 pardon ça c'est les coups sur la tête et puis le fait de ne pas arrêter à l'école aussi donc 73 on allait à Vannes faire des matchs de propagande mais il n'y a rien alors on donnait de l'argent à une époque on a donné de l'argent à Nantes qu'est-ce qu'ils faisaient de cet argent ? tu vois ils investissaient dans des éducateurs ils investissaient ils faisaient venir deux joueurs et ils ont déposé le bilan eux aussi donc voilà donc on ne fait rien moi je vois qu'une solution à partir du moment où on a décidé que le rugby serait un sport de grande ville c'est pour moi qu'il est décidé c'est eux et bien on dit à Strasbourg on dit à Rouen on dit à Nantes vous avez 3 ans 4 ans si vous gagnez un match c'est pas grave si vous gagnez pas un match c'est pas grave vous restez en pro et vous travaillez pendant 4 ans sur la détection sur la mise en place de votre club sur un projet à moyen terme aujourd'hui un club qui monte de Fédéral 1 il faut qu'il cherche tout son effectif quasiment 20 joueurs et qu'est-ce qu'il va trouver où il va trouver des joueurs il va trouver 3 vieilles carcasses françaises et puis une quinzaine d'étrangers il n'a pas d'autre solution parce qu'il faut de la rentabilité tout de suite voilà donc il faut aller vers des franchises fermées comme aux Etats-Unis si on veut aller vers le professionnel il faut faire comme ce qui se fait de mieux c'est aux Etats-Unis des ligues fermées des franchises fermées et là on a le temps de travailler il suffit d'avoir que de l'argent et un peu de patience et du travail et donc voilà mais à force de dire que c'est monté c'est descente là tu peux pas te stabiliser c'est pas possible parce que si la descente est d'un traumatisme pour le club la montée aussi ça change tout et on parlait à midi justement avec le manager je disais mais en fin de compte il faut ils ont des problèmes de combativité on va dire sur le dernier match mais je dis mais vous voyez le rugby à des échéances de 8 jours non non le rugby c'est comme la vie d'un enfant d'un ado c'est à l'échéance de 10 ans c'est à l'échéance de 10 ans mais 10 ans c'est énorme plus personne a la patience d'attendre 10 ans surtout pas ceux qui investissent c'est pas très positif ça encore bonsoir monsieur Elissal pensez-vous ne pensez-vous pas qu'on pourrait un peu ouvrir le rugby qu'on ait un peu ce sport pour le regarder dans le sud-ouest souvent on voit aujourd'hui que finalement on a deux équipes qui sont face à face à un mètre l'une de l'autre ce qui engendre effectivement un sport de combat qui est rude et de mémoire je pense que dans le temps la ligne de hors-jeu n'était pas 10 mètres derrière est-ce qu'il n'y aurait pas des solutions justement pour faire en sorte qu'en ouvrant le jeu par les règles d'arbitrage on le rende moins violent je pense à mes deux petits collègues je leur disais vous avez le terrain d'expression c'est le terrain donc vous ne parliez pas ce n'est pas grave demain dimanche vous jouez donc déjà ce n'est pas grave le samedi je dis oui on a fait des règles au contraire on a éloigné les joueurs je ne sais pas si vous connaissez mais on a mis avant il n'y avait pas de ligne de hors-jeu c'était le ballon la ligne de hors-jeu après on a dit les pieds du dernier du rouvement après on a dit ce sera 5 mètres sur la mêlée après on les a mis à 10 mètres pensant que le fait de partir il serait plus à l'aise pour faire la passe vers l'extérieur mais en fin de compte partir de loin ça n'a servi que d'avancer plus vite dans la baie vitrée moi j'ai dit nos joueurs de rugby aujourd'hui ce sont des hirondelles des grosses hirondelles dans des baies vitrées tout le monde a eu un oiseau qui est rentré dans la véranda et qui se cogne et qui se cogne et qui se cogne alors si vous n'ouvrez pas la porte et bien elle fera des traumatismes crâniens ça c'est sûr voilà c'est simple donc en faisant reculer les gens en fait on leur a donné plus d'espace mais pas plus d'espace pour réfléchir plus de temps pour réfléchir plus de moyens d'expression vers les extérieurs non de la vitesse pour affronter encore plus fort et donc je pense l'inverse un exemple simple aussi on me dit mais la pénalité aujourd'hui elle vaut 3 points c'est trop par rapport à l'essai qui vaut 5 mais je dis mais si demain on met une pénalité qui vaut 2 et un essai qui vaut 6 et bien on aura toujours intérêt à faire beaucoup de fautes pour prendre 3 fois 2 plutôt qu'une fois 6 donc on va aller encore à l'inverse c'est à dire plus tout ce qui est rare est cher donc on va moi je dis on va faire encore plus de fautes parce qu'il vaudra mieux prendre des pénalités que de prendre des essais comme le rugby à 13 où le drop vaut qu'un point donc il n'y en a plus mais le drop est un geste technique tactique et qui peut rapporter gros j'entends bien vos arguments alors mais lorsque je vois le dernier match que j'ai vu en top 14 à Jampot où pendant 5 ou 6 ou 7 minutes à la fin du match ils sont à 1 mètre dans la ligne et c'est des gros bourrins c'est tout c'est des hirondelles ou des vautours si vous préférez je pense que le public aussi le public on lui fait croire n'importe quoi non mais je préfère voir du jeu ouvert si vous voyez un jeu plus large que le public on lui fait croire n'importe quoi on lui dit que c'est extraordinaire c'est tellement extraordinaire qu'on est obligé de mettre 10 ralentis pour s'occuper pendant que les avants sont en train de refaire la 7ème mêlée je dis on rend écoutez moi j'ai commenté à Canal Plus en direct et je dis un jour un 2 contre 1 c'est la situation la plus simple qu'on peut savoir vous êtes 2 attaquants et un défenseur à priori les gens qui jouent au rugby depuis 10 ans 15 ans doivent pouvoir maîtriser cette situation frontale bref vous comprenez en basket on y arrive c'est ce qu'on veut le volleyeur qui est tout seul parce qu'on a dépassé le bloc le footeux qu'on a décalé qui est face au gardien il doit réussir bon et il échoue forcément il court en travers il cadre pas il va trop loin il joue comme un bourrin alors j'ai dit il a mal attaqué il me convoque le mardi et il me dit Jean-Pierre il faut dire dans cette situation que c'est le défenseur qui a bien défendu il faut positiver il faut pas dire que c'est pas bon il faut dire que c'est bon même si l'autre il est pour rien même Armstrong il serait arrivé à l'arrêter mais non mais c'est pas grave il faut dire que c'était bien Salviac qui est un Rochelet aussi un Rocheforté mais bon on va faire que c'était Rochelet il le dit donc il me disait mais après il commentait les matchs du tournoi j'ai dit mais c'était nul comme match France-Écosse c'était nul il me dit mais on achète très cher c'est pas pour dire que c'est nul t'en connais beaucoup des marchands de tomates qui disent que ces tomates sont pourries donc on en est là aujourd'hui la télé est le plus beau vecteur de communication et sans doute aussi moyen d'information de progression c'est extraordinaire moi je me souviens des missions les coulisses de l'espoir 5 colonnes à la une ça a connu ça on était en noir et blanc j'avais 10 ans j'apprenais des choses il faut chercher des chaînes maintenant à part la météo qui change tout le temps autrement ils te disent tous la même chose donc je répète encore aujourd'hui on valorise certaines choses à l'excès des gens qu'ils ne méritent pas des équipes qui ne méritent pas des clubs qui ne méritent pas mais qu'est-ce que tu veux faire t'as acheté ça 100 millions tu vas quand même pas dire que c'est de la merde que tu t'es fait chier pendant 5 minutes avec des gars qui rentrent contre le truc on va te dire oh quel courage quelle volonté défensive bah oui mais t'aurais pu dire qu'ils sont cons mais c'est un pas vendeur sauf à nous moi qui a le droit de dire que les autres c'est des cons et les pédés c'est des cons autrement tout le monde a le droit faut pas dire ça voilà donc aujourd'hui la télé ne nous rend pas plus fort loin de là elle ne nous rend pas plus connaisseurs parce qu'on est subjugué par Chabal on est subjugué par Blastaro et le petit serein de temps en temps heureusement il fait un petit geste oh putain tant mieux heureusement on a retrouvé on a retrouvé une voile pour porter le vent voilà bon bref bref voilà moi je me régale beaucoup plus en Fédéral 2 je vais voir des matchs de Fédéral 2 je me régale les espaces existent encore les volontés de jeu existent et surtout les échéances enfin les rentabilités sont moins importantes donc ça s'exprime beaucoup mieux ça s'exprime beaucoup mieux je le disais à une époque on est les Chinois nous on est les Chinois de la formation les Chinois vous savez ils produisent beaucoup mais du moyen et en France on est les Chinois du rugby on produit beaucoup mais très moyen en Fédéral 2 ça a progressé en Fédéral 1 ça a progressé en Fédéral 3 ça a progressé mais on n'arrive pas à sortir l'élite de l'élite on va passer à la dernière question la plus difficile bonsoir alors on a beaucoup critiqué la médiatisation du rugby pardon ça avait pas mal d'effets néfastes moi j'ai l'impression que c'est pas si négatif que ça je suis joueuse de rugby et je trouve que la médiatisation dans le rugby féminin ça a beaucoup apporté est-ce que c'est pas parce que les gens peuvent voir plus facilement du rugby féminin à la télé aussi que les filles elles vont s'inscrire c'est pas forcément toujours négatif ce rugby à la télé mais les enjeux ne sont pas les mêmes quand on va jouer sa fille au rugby on la voit jouer au rugby on voit pas à elle la future milliard millionnaire voilà tout est là quand on a vu l'équipe de France féminine qui jouait un très beau rugby d'ailleurs on n'a pas tout à fait compris d'ailleurs qu'ils soient séparés des deux entraîneurs conventionnels, conservateurs ballons portés Gonzales, le Bayonet-Biarro donc et tout ça il a mis d'autres entraîneurs des jeunes entraîneurs qui ont voulu proposer un autre jeu parce qu'ils savaient que c'est par la qualité du jeu qu'on a fait avenir un autre public c'est pas en faisant des ballons portés et des mêlées et donc c'est un dénommé Lièvre-Mont qui est le neveu de la famille la grande famille Lièvre-Mont qui a apporté de la fraîcheur et un jeu très intéressant et c'est pour ça que l'équipe de France non pas parce qu'elle a fait 3ème elle fait 3ème tout le temps mais elle a bien joué et c'est parce qu'elle a bien joué et là on tombe sur des gens qui regardent des aficionados des vrais ils vont pas voir Jabal ils vont pas voir Romain qui n'est pas là ils vont être en train de me branler ce soir ils parlent que de lui mais on va voir un match de rugby avec des gens qu'on connait pas qu'on découvre une bretonne d'ailleurs qui est de Rennes la 2ème ligne qui a joué magnifiquement que je connaissais pas Godon Corson voilà et là tiens d'ailleurs le rugby parce qu'on répondait à ta question il existe à Caen il existe à Lille en Filminin il existe vous voyez quand il est plus sain plus pur plus proche des années des dizaines d'années précédentes et bien il se développe aussi il se développe aussi parce que là il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'entité c'est 15 étudiantes 3 étudiantes qu'il faut créer ça et c'est possible et voilà ça c'était le rugby que j'ai connu et croyait que le Stade Rocher aujourd'hui qui est une multinationale qui joue avec beaucoup d'étrangers je crois que c'est une équipe ça a été aussi un club qui croyait que ça s'est fait comme ça ça s'est fait parce qu'il y a eu du travail des volontés des missionnaires qui ont dit qu'à La Rochelle ça réussira on pourra réussir à La Rochelle et il y a cru c'était mon vieux père et donc on l'a fait et maintenant c'est devenu parce que c'est dans l'air du temps mais c'était pas si simple pourquoi pas à New York pourquoi pas à Cognac pourquoi pas à Angoulême pourquoi pas à Nantes pourquoi pas à Poitiers qui avait plus de moyens plus de possibilités notamment les universités c'était un grand moyen les universités de faire venir des jeunes voilà nous on avait des casernes pour vous dire qu'est-ce qu'on recrutait bref voilà mon père était militaire il est venu jouer à La Rochelle avec l'armée voilà donc tout ça pour vous dire que oui le rugby féminin est dans le vrai qu'il y reste qu'il y reste et si vous pouvez nous ramener dans une génération les hommes un peu au bon sens et bien tant mieux mais là je commencerai à être vieux par contre pour m'en réjouir on l'aura compris ce soir la femme est l'avenir de l'homme c'est sur ces belles paroles que nous allons nous quitter et nous tenons à remercier encore nos invités et nous souhaitons aussi remercier le public qui est venu assez nombreux ce soir merci à vous merci à tous merci à tous merci à tous